La voiture que Pierre Palmade conduisait aurait dévié de sa trajectoire. Son véhicule est ainsi entré en collision avec un autre, dans lequel se trouvaient trois personnes dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte. Malheureusement, cette dernière a perdu son bébé et le petit garçon est toujours dans le coma. Le pronostic vital de l'humoriste n'est plus engagé et il sera bientôt entendu par les enquêteurs, dès que son état de santé le permettra. La colère grande contre l'acteur de 54 ans qu'il était sous l'emprise de la cocaïne au moment des faits. Il devra sans doute répondre de ses actes devant la justice. De son côté, la chanteuse Rose, ancienne a dit, à parler de son expérience au micro de Bruce Toussaint sur BFM TV. Pierre Palmade arobase bestimage je trouve ça terrifiant paraît-il que Pierre Palmade avait fait la fête plus de 24 heures avant les faits. Tout laisse à penser qu'il n'était pas dans son état normal. Les deux jeunes hommes avec lui, apparemment des escortes boys, ont certainement plus d'informations sur le déroulement des faits. Activement recherchés par la police, l'un d'eux se serait finalement rendu aux autorités. Le 13 février dernier, l'interprète de Rien de Spécial a commenté cette situation dans l'émission Live Toussaint. Ancienne dépendante à la cocaïne, Rose est déjà revenue sur sa descente aux enfers dans son podcast Contradiction. Quant au grave accident survenu sur une route départementale de Seine-et-Marne, elle a confié, je trouve ça terrifiant, à tous les points de vue, pour tous les protagonistes. J'imagine que Pierre Palmade est dans une souffrance. Pierre Palmade va-t-il s'en remettre ? Est-ce que Pierre Palmade se remettra de cette histoire ? Rien n'est sûr, mais la chanteuse Rose a répondu sans détour à cette question. Selon les propos de l'artiste, il sera difficile pour celui qui a participé à Masque Saint-Ger de s'en sortir indemne. Il n'y a pas de demi-mesure concernant la dépendance à la cocaïne, fait-elle savoir. La seule option reste l'abstinence. Au vu des récents événements, Pierre Palmade a encore un long chemin à parcourir. Quelqu'un qui n'a pas dit publiquement qu'il a arrêté, c'est qu'il continue, c'est triste. Là, il a fallu que d'autres personnes subissent les torts de son addiction, je pense qu'il ne s'en remettra jamais. Il y a évidemment les gens qui ont souffert et il y a lui, qui ne s'en remettra jamais, les gens consomment pour mille raisons, et la première c'est un vide affectif. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !